Musique Bienvenue dans ETV en commune, aujourd'hui nous sommes sur le terrain des Flyers au Rezi On va vous présenter un petit peu cette équipe et oui qui a déjà un beau palmarès You ready ? Let's go ! Musique Nous sommes avec Olivier Proto et oui le président des Flyers Alors président est-ce que tu peux nous présenter les Flyers ? Yes, alors bonsoir, bonsoir ! Donc les Flyers Basket du Rezi, on est un club de 15 ans d'existence On est sur place au Rezi, on a toutes les catégories, on fait du basket pour les jeunes On va dire allez, de 5 à 105 ans De 5 à 105 ans, joli ! Alors tout le monde peut venir, tout le monde peut s'inscrire Tout le monde même si on est super nul et qu'on a deux mains gauches Est-ce que quand même vous essayez de donner un petit niveau tranquille aux jeunes qui viennent s'inscrire ici ? Ouais vu que je suis gaucher, deux mains gauches c'est très bien, on est très adoré en plus Non, ça va ! Ça va ! Non mais bon blague à part oui, donc on accepte tous les niveaux À savoir quand même qu'on a 7 équipes qui sont inscrites en championnat Donc U11, U13, U15, U17, U20 seniors Donc bien sûr comme partout, ce sont toujours les meilleurs qui vont jouer Mais les autres, on prend notre temps comme cet après-midi pour leur apprendre le basket On a l'école de basket pour les tout petits Et même si on a un peu plus grands qui arrivent, on a une partie de l'entraînement qui sera consacrée à développer leur basket Quel est le palmarès justement des Flyers ? Alors palmarès donc, champion senior pour la saison 2015-2016 Champion U17 pour la saison 2017-2018 Vice-champion U15 pour la saison 2017-2018 aussi Et puis là, à l'heure actuelle, on est premier en promotion senior Premier en U17, premier en U15 promotion Grand Terre Que peut-on dire aux jeunes qui nous regardent là, qui hésitent encore mais qui ont envie de venir s'inscrire dans un club de basket ? Qu'est-ce que tu peux leur dire là tout de suite ? Bah il est jamais trop tard pour bien faire Dès qu'on a la motivation, on vient, les entraîneurs, les 4 sont là, on a 13 entraîneurs au club Toutes les catégories confondues, tout niveau Donc il vient avec de la bonne volonté et surtout du travail supplémentaire Moi je dis ça à tout le monde, je dis ça tout le temps même à ceux qui sont derrière nous là Les entraînements de la semaine ne suffisent pas, c'est le travail personnel, c'est ceux qui payent Yes, yes et oui toujours sur le terrain des Flyers Nous sommes ici même au Rézé, nous sommes avec l'un des coachs Olivier Claude qui entraîne les U17 Alors déjà première question, quelle est la place du basket en Guadeloupe ? La place du basket au jour d'aujourd'hui c'est assez compliqué, je pense que comme tous les sports en Guadeloupe Aujourd'hui on a très peu d'aide de tout ce qui est commune ou d'autres collectivités Donc au jour d'aujourd'hui on fonctionne énormément sur nos propres moyens on va dire Nos propres moyens, bon on a des sponsors qui nous aident, qui essaient de nous soutenir Mais le club, là on est à notre treizième année d'existence Et franchement cette année c'est assez compliqué, mais le basket en lui-même Je pense que le monde du basket n'est pas mort, on le voit, il y a beaucoup de jeunes qui sont encore là Les mercredi après-midi on a du monde, dans toutes les catégories on a des jeunes qui sont vraiment présents Beaucoup de licenciés et on est là, on continue Alors si je ne me trompe pas, tu es en train de mener U17 et je crois que vous avez déjà un beau palmarès non ? Il y a deux ans nous avons obtenu le premier titre en U17, Flyers L'année dernière on a échoué, au final on n'a pas pu réussir à gagner notre titre Mais cette année on est encore au combat pour essayer de gagner ce titre de nouveau Et nous sommes avec Jocelyne Viardot, bien entendu, elle va nous parler de la place du basket mais surtout de la formation Est-ce qu'il y a une bonne formation pour nos jeunes ici en Guadeloupe ? Ah oui, il y a une très bonne formation mais hélas pas assez d'infrastructures Nous sommes en plein air, c'est beau, c'est bien, on est dans un pays chaud Mais de temps en temps, quand il pleut, on a des matchs importants, on est obligé d'interrompre Mais sinon, bon, on travaille en bosse et les gamins en vie Quel est le niveau justement de nos jeunes ici en Guadeloupe ? Ah les jeunes ils ont un très bon niveau, nous sommes pratiquement la succursale de la fédération et de tous les centres de formation Parce que les bénévoles ils mettent à fond la caisse et les gamins même veulent réussir, ils veulent tenter leur chance et puis ils bossent Est-ce qu'on a une chance de voir dans le futur justement des jeunes, peut-être du Flyers, aller arriver sur les terrains, les parquets de la NBA ? Ah oui, on veut bien, on a un jeune qui est en ce moment, qui a fait la présélection de l'équipe de France U18 J'arrête Ambrose qui est bien implantée au Rézé, qui habite au Rézé, qui est entrée dans une sorte de formation du BCM Graveline Et on l'a appelée là en janvier, en pré-formation, voilà, pré-sélection des U18 de l'équipe de France Alors ça sort d'ici, pur produit des Flyers de Monsieur Proto et consorts C'est du local, merci beaucoup en tout cas, on continue sur le terrain des Flyers Et oui, nous sommes toujours sur le terrain des Flyers, ici mémorisés, nous sommes avec l'homme Melchior et oui, tu es en quelle catégorie toi ? Un U17 U17, tu joues au basket depuis à peu près combien de temps ? Depuis que tu es petit ou c'est venu après ? Ça fait depuis l'âge de 3 ans que je joue au basket Ah quand même ! Et est-ce que tu as de grandes espérances, est-ce que la NBA ça t'intéresse ? Je ne suis pas forcément focalisé sur l'NBA, je suis plus sur le fait de progresser, mais je pense plus à l'école que l'NBA, sincèrement Joli ! Et pourquoi le basket au lieu qu'à la place du football par exemple ou d'un autre sport ? Qu'est-ce qui t'intéresse dans le basket ? En fait, c'est ça bon pour moi, c'est le meilleur sport qui existe, sachant qu'en plus dans ma famille, il n'y a que des basketeurs Depuis la naissance, on m'a mis dedans, donc voilà Et comment est-ce que tu trouves le basket guadeloupé ? Est-ce qu'on a un bon niveau ici en Guadeloupe ? Franchement, selon les catégories ça dépend, mais dans ma catégorie on s'amuse bien, les matchs sont disputés et c'est passionnant Maintenant, si on veut suivre une équipe, quelqu'un qui ne connaît pas forcément, quelle équipe on doit regarder à la télé ? Et quel joueur on doit suivre si on veut progresser ? En vrai, ça dépend, en Guadeloupe, il y a plusieurs équipes qui sont assez bonnes, mais moi j'ai envie de dire, si vous voulez vraiment progresser, le joueur, regardez, c'est vous-même Il vaut mieux, après c'est vrai, il faut aller regarder des matchs pour regarder combien de joueurs jouent au début, mais il vaut mieux prendre son ballon, aller s'entraîner et après devenir le joueur que vous voulez devenir Quels sont tes points forts et quels sont tes points faibles ? Alors mes points forts, on va commencer par les points faibles Les points faibles, j'en ai beaucoup d'ailleurs, j'en ai beaucoup mais j'essaie de tous les travailler, notamment mon mental, ça c'est, on va dire, le point faible, le plus faible Il faut que je puisse travailler mon mental, rester concentré sur tout un match, c'est assez compliqué de rester concentré sur tout un match, et je pense que c'est ça qu'il faut que j'améliore le plus Et mes points forts, c'est que j'aime mon équipe, j'aime me coéquiper, donc j'essaie de jouer avec eux, pour eux, et de m'amuser avec eux, voilà Justement, dernière question, qu'est-ce que faut-il pour être un bon basketeur ? Du mental, mais aussi de la volonté, et il faut aussi savoir penser aux autres, et pas qu'à soi, parce que c'est aussi un sport collectif avant tout, et voilà ETV en commune, c'est terminé pour aujourd'hui, nous étions raisés sur le terrain des flyers, si vous aussi, vous voulez nous faire découvrir un trésor dans votre commune, n'hésitez pas, appelez-nous Et oui, la rédaction de ETV en commune vous répond, et on se déplace, quant à moi, je vous dis, à demain sur une seule chaîne, ETV Et oui, la rédaction de ETV